Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des jeudis de l'économie radio rythme bleu que nous consacrons cette semaine au panorama de l'immobilier qui nous parle évidemment de la situation du marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie pour l'année 2022. On va essayer aussi avec nos invités évidemment de tracer des perspectives sur 2023, comment se porte le marché immobilier en Nouvelle-Calédonie que ce soit en termes d'achat, de location, de construction, comment évoluent les conditions de crédit immobilier. Nous allons en parler avec nos trois invités à commencer par Elisa Mougel qui est notaire. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie de Jean-Damien Ponroy qui est élu à la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie mais aussi gérant de l'agence Tropic NC. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Jean-François Cozier qui est directeur général délégué de la BNC. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Jean-Damien Ponroy, on commence cette émission avec vous pour nous parler de ce panorama de l'immobilier. Quels sont ses objectifs ? Comment vous le fabriquez ? A quoi sert-il ? Alors ce panorama, il est mis en place maintenant depuis plusieurs années en partenariat avec la CCI Lysée et la Chambre des notaires. Il a pour objectif de suivre les volumes et les montants de transactions passés et afin de permettre de dessiner des tendances pour le futur. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a eu une présentation la semaine dernière effectivement des éléments 2022 sur lesquels il y avait beaucoup de questions et de partenaires présents. Et donc aujourd'hui, on revoit cela. Donc il sera peut-être utile en premier temps de rappeler que l'année 2021 a été le point bas depuis que le panorama existe, aussi bien au volume qu'en valeur dans les transactions immobilières. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir. Lorsque ce panorama 2021 a été présenté l'année dernière, on pressentait déjà, puisque ça a été présenté au mois d'octobre 2021-2022, on pressentait déjà une année 2022 qui changeait, on pressentait déjà les tendances. Et ces tendances se confirmaient puisque l'année 2022 a été une très bonne année. Une année record même, paraît-il, puisqu'on a enregistré 2891 transactions immobilières. C'est bien ça. Ça représente un montant record de 91 milliards de francs pacifiques. Alors comment on explique ce rebond cette année ? Très très bonne, excellente même. Il y a plusieurs facteurs d'explication. Le premier d'entre eux, il y a eu un effet à rattrapage. Il ne faut pas oublier que début 2022, on sort du Covid. Pendant deux années, la Nouvelle-Calédonie a été mise un petit peu sous cloche, comme une grande partie du monde. Et effectivement, les gens ont retrouvé une envie de se projeter, d'investir, d'acheter. Et ça, c'est le premier facteur. Donc un effet à rattrapage par rapport à ça. Le deuxième facteur, c'est que les taux d'intérêt étaient historiquement bas. Et qu'on commençait à avoir en début 2022, au mois de février-mars, avec les problématiques en Ukraine et les problématiques liées au Covid sur les conséquences de l'inflation, on commençait à avoir des anticipations de remonter des taux d'intérêt bancaires. Et donc, les gens ont voulu en profiter par rapport à ça. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très marquant. Il y a aussi un autre facteur, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, l'année 2021 était une année particulièrement noire pour le secteur de l'immobilier. Et donc, les prix avaient baissé. Donc, qui dit baisse de prix, dit opportunité d'achat. Et donc, l'ensemble de ces éléments conjugués, notamment, avec aussi les résultats liés au référendum, qui permettait peut-être de retrouver une certaine confiance, en tout cas dans l'avenir pour une partie de la population, ont fait que le marché de la transaction immobilière en Nouvelle-Calédonie a été très dense, avec effectivement des volumes de l'ordre de plus 33% et en valeur encore plus. Quel bilan on peut faire de cette année 2022 du côté des banques, Jean-François Coziel ? Alors, ça a été effectivement une très bonne année, à l'instar des transactions, puisque les banques ont suivi les financements avec des taux qui commençaient à remonter, mais qui étaient encore accessibles. Et puis, des contraintes aussi, que j'évoquerai tout à l'heure, des contraintes réglementaires, qui étaient peut-être un peu moins marquées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, c'était aussi une excellente année pour le financement de l'économie en général, et des résidences des particuliers en particulier. Un même constat du côté des notaires ? Oui, absolument. Pour compléter ce qui a été dit par Jean-Damien, les chiffres, c'est des notaires qui les collectent. Donc, effectivement, c'est basé sur nos transactions. Donc, effectivement, ça a été une année assez intense au niveau des actes, et des transactions immobilières en particulier. Et il a fallu donc se projeter en fin d'année sur, non seulement, les prévisions d'évolution des taux, mais aussi sur la crise économique dont, finalement, tout le monde parle. On parle beaucoup de réformes fiscales qui peuvent éventuellement freiner ce mouvement. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui ? En 2022, le texte sur la plus-value immobilière était déjà sur la table. Donc, il y a peut-être eu aussi en 2022 de la part d'un certain nombre de personnes la volonté de vendre. Et donc, du fait de l'offre et du fait de tout ce qu'on a évoqué précédemment, il y a eu des opportunités d'achat et des actes qui sont concrétisés et qui sont certainement un facteur explicatif. Il est assez compliqué de le mesurer. Mais, effectivement, la plus-value immobilière était déjà dans les tuyaux. Elle a été votée très récemment, parce que c'était avant-hier au Congrès. Et aujourd'hui, il est compliqué de savoir si jamais elle aura un impact sur le secteur de la transaction. Ce qui est certain, c'est que pour un investisseur, un impôt n'est jamais le bienvenu. Ça, c'est une certitude absolue. Pour autant, dans les textes qui ont été trouvés, ça reste aujourd'hui quelque chose d'assez raisonnable. Donc, je peux difficilement me prononcer sur les conséquences de la mise en œuvre concrète dans le secteur de la transaction. Et quelle est la situation de la Nouvelle-Calédonie ? Au regard de la métropole, est-ce qu'on est plus ou moins bien placé ici en Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, à l'instant T, on est mieux placé. On est mieux placé. Vous parliez, Jean-François Caudiel, tout à l'heure, des contraintes réglementaires. Comment elles évoluent, justement ? Comment vous tentez, vous, banquier, de les anticiper ? Alors, elles s'imposent à nous. Il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que bien que nous soyons dans le secteur concurrentiel, nous avons un niveau de contraintes réglementaires aujourd'hui qui avoisine celui des notaires ou des avocats. Ce n'est pas perçu par le grand public, parce qu'encore une fois, on est dans le secteur concurrentiel, mais on est tenu de respecter certaines réglementations de façon très ferme, notamment celle du HCSF, le fameux Haut Conseil à la Sécurité Financière, qui nous oblige à respecter des normes d'endettement qui ne sont pas toujours faciles à respecter, notamment pour les investisseurs, un peu plus pour les primo-accédants. Mais pour les investisseurs, c'est compliqué, puisque cette norme fixe un maximum d'endettement à 35%. Donc c'est le rapport entre vos revenus et vos charges qui ne doit pas excéder 35%. Et sur cette contrainte, les banques ont une marge de manœuvre pour à peu près 20% de leur volume. Mais dans ces 20%, ça doit concerner à 14% des primo-accédants. Donc 14% de la production primo-accédants peut excéder les 35%. Et puis 6% qui sont complètement libres. Et c'est là que vous voyez la place qui est réservée aux investisseurs, qui est donc congrue, qui oblige les investisseurs à mettre plus d'apports que par le passé pour pouvoir respecter ces normes d'octroi des banques. Ça, c'est un mouvement... Qui sont des normes contraignantes, pardon. Des normes contraignantes, on imagine. Est-ce qu'on constate depuis le début de cette année, puisqu'on peut parler un petit peu depuis le début de l'année, est-ce qu'on constate qu'il y a effectivement un mouvement plutôt descendant, plutôt d'inquiétude, plutôt d'attentisme ? Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ? Alors, sans parler juste du ressenti, on a aussi quelques tendances qui ont été évoquées par le panorama de l'immobilier. Puisqu'en fait, la nouveauté de l'année 2023, c'est que la collecte des données se fasse en plus rapidement. On a déjà des tendances chiffrées qui ont été présentées lors de la présentation à la CCI. Donc, on voit un début d'année, un premier trimestre 2023 qui est toujours très dynamique, puisqu'en fait, il est dans la suite de 2022. Alors, peut-être, par rapport à ce qu'expliquait aussi Jean Damien, on a l'effet des plus-values, puisque en fin d'année dernière, le texte était déjà en train d'être préparé. Peut-être plusieurs personnes se sont mis à vendre leurs biens et ce sont des transactions qui ont été régularisées sur le début d'année 2023. En tous les cas, les deux seconds trimestres pour lesquels, pour l'instant, on a des chiffres sont un petit peu plus en repli. Donc, on a, à partir du deuxième et troisième trimestre, plutôt une baisse de l'ordre de peut-être à peu près 20% des transactions. 20%, ça paraît quand même pas mal. Enfin, ça paraît beaucoup. Alors, ça paraît beaucoup, mais il faut vous rappeler, c'est pour ça que je me suis permis de remettre en perspective le panorama d'immobilier 2022. C'est que 2022 était une année exceptionnelle. Donc, moins 20% par rapport à une année exceptionnelle. Aujourd'hui, effectivement, on anticipe un cru 2023 qui sera moins bon qu'en 2022, mais pour autant, ça restera dynamique et soutenu. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait notre ami banquier, c'est qu'aujourd'hui, les banques ont une appréciation des dossiers qui est assez différente de ce que c'était par le passé. Il y a eu, il faut quand même le rappeler, un surfinancement qui était bien pour les accueillers, mais qui pouvait les mettre dans des situations compliquées. Ensuite, si pour X raison, il y avait des aléas de la vie. Et donc, en surfinançant les biens et les investissements, avec notamment le financement des fameux droits de mutation, frais de notaire, eh bien, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne se fait plus. Et quelque part, c'est peut-être pour mieux protéger les futurs acquéreurs. Donc, c'est vrai que ces évolutions, elles sont importantes. Aujourd'hui, si jamais vous ne préparez pas correctement, entre guillemets, votre projet d'achat, vous risquez d'avoir une certaine difficulté à obtenir un financement bancaire dans la mesure où, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a plus de contraintes réglementaires. Il y a un problème mondial et qui impacte la Nouvelle-Calédonie de liquidités sur la place de Nouméa. Donc, tous ces facteurs-là conjugués font qu'aujourd'hui, effectivement, si on ne prépare pas correctement son achat immobilier, on risque d'être assez déçu et forcément un petit peu désappointé par un refus bancaire, ce qu'on ne connaissait pas l'année dernière. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un environnement mondial qui est ce qu'il est en ce moment, qu'on n'est pas complètement non plus à l'autre bout du monde, qu'on est quand même tributaires d'un certain nombre de choses. Un élément tout simple, Jean-François Caudiel, c'est que ce ne sont pas les banquiers, on va peut-être le dire, qui fixent les taux d'emprunt. Ce n'est pas aussi simple que ça. Non, effectivement. Alors déjà, pour rejoindre ce que disait Elisa tout à l'heure, on constate effectivement une baisse d'environ 20%, 18% à peu près, des crédits immobiliers aux particuliers entre septembre 2022 et septembre 2023. On est à 40 milliards pour 49 milliards l'année passée. Alors ensuite, le deuxième vrai gros problème rencontré par les emprunteurs, c'est cette augmentation des taux qui a été énorme et qui a surpris tout le monde. De toute ma carrière bancaire, on n'avait pas vu ça. Et pour cause, les taux n'ont pas augmenté aussi rapidement depuis la dernière guerre mondiale. En 18 mois, on a pris plus de 5%. On est passé d'un taux de refinancement des banques qui était négatif, à moins 0,5, qui aujourd'hui est à 4,80. Donc aujourd'hui, la matière première des banques pour pouvoir prêter aux Calédoniens, c'est 4,80 avant de payer le risque, avant de payer les salariés, avant de payer les coûts de structure, pour vous donner une idée. Et de plus, en Calédonie, ce qui vient accroître ce problème, c'est que, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, nous avons un déficit de refinancement, c'est-à-dire que les banques calédoniennes sont obligées d'aller chercher environ 300 milliards de francs sur les marchés extérieurs pour pouvoir équilibrer les prêts avec les dépôts. Il y a un vrai sujet. Alors chacun va plus ou moins chercher chez sa maison mère, puisque chaque banque de Calédonie a une maison mère derrière elle, ou sur les marchés. Et là, on se retrouve avec des taux qui, aujourd'hui, excèdent les 5% quand on est sur les marchés. 4,80, c'est la BCE. Pour pouvoir emprunter à la BCE, il faut répondre à certaines conditions pour une banque. Ce n'est pas sans limite, ni de montant, ni de durée. Et ensuite, il faut aller sur les marchés. Et sur les marchés, il y a ce qu'on appelle un spread de taux, c'est-à-dire une marge qui est faite par le prêteur, qui fait qu'aujourd'hui, les banques se financent largement au-dessus de 5, avant même de commencer à envisager de faire de la marge. Et nous n'avons évidemment pas le droit de vendre la marge négative, comme dans tout secteur concurrentiel. Ça veut dire, j'en ai bien pour moi, que ça va être de plus en plus difficile ou compliqué pour les gens d'emprunter de l'argent ? Alors, ça va être différent. Ça, c'est clair. Plus difficile, je le disais tout à l'heure, si jamais le projet immobilier n'est pas appréhendé et préparé, il peut y avoir des déçus, c'est certain. Pour autant, il faut bien rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, que 2022 a été exceptionnel, que le point bas, le point noir, c'était l'année 2021, et qu'en 2021, il y a quand même eu 1891 transactions en Nouvelle-Calédonie. Et donc, le marché ne s'est pas effondré et il en sera de même au dernier trimestre 2023 et en 2024. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Il va se dégager des opportunités d'achat par rapport à des prix qui étaient stabilisés, voire qui, dans certains secteurs, étaient remontés en 2022, puisqu'il y a des prix qui vont rebaisser. Donc, il y aura ce facteur opportunité d'achat qui sera important. Et pour des gens qui ont préparé leur dossier, il n'y aura pas de problème d'achat. Ça a été aussi, et c'est un point qu'il faut mettre en avant, parce que ça a été rappelé tout à l'heure par Jean-François, mais effectivement, la hausse des taux a été très, très violente. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine d'années, les gens achetaient à 5, ni 6, 7 %, et pour autant, il y avait un marché de l'immobilier qui était actif. Et qu'ensuite, bon nombre d'acteurs ont renégocié leur taux d'intérêt. Donc, il est probable que les gens qui achètent aujourd'hui ou qui achètent demain auront la capacité, lorsque les taux seront stabilisés, et on peut peut-être espérer, même si on n'a pas de boule de cristal, qu'on aille vers une stabilisation, en tout cas de moindre hausse dans les mois qui viennent. Donc, il y aura cette capacité pour les emprunteurs à renégocier. Donc, ça, il faut bien garder à l'esprit. Les prix risquent d'être orientés plus ou moins, c'est difficile de mesurer, à l'instant T, à la baisse. Et à côté de ça, il y aura des opportunités d'achat et les gens ont la possibilité, ensuite, de renégocier leur taux auprès de leur banquier. Si on est dans un débat ouvert, je pense que, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, il n'y a pas de blocage de volonté politique ou commerciale des banques de bloquer le crédit, surtout pas. Venez nous voir, allez voir votre banquier, déposez votre dossier, posez la question de votre capacité d'emprunt. Et effectivement, notre travail, c'est de tout faire pour faire en sorte de réaliser vos projets de vie. On est là pour ça, c'est ce qu'on fait le mieux et c'est ce qu'on aime le plus faire. Simplement, on a des contraintes qu'on n'avait pas hier. Donc, il faut, à l'aune de ces contraintes, essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Quelquefois, effectivement, c'était plus facile il y a quelques mois que maintenant, ça peut vous obliger à reporter pour faire de l'apport, ça peut vous obliger à trouver d'autres garanties, ça peut vous obliger à faire un prêt familial, ça peut vous obliger à envisager une durée différente de crédit, ça peut vous obliger à faire des arbitrages dans votre patrimoine. Mais nous, on souhaite vraiment toujours voir les dossiers. Ensuite, sur la logique de René-Gaud, attention aux promesses que d'autres doivent tenir. C'est juste ça le sujet. La banque prend peu de risques de crédit, de contrepartie en tant que telle, parce qu'elle prête à des gens dont elle estime qu'ils peuvent rembourser. Par contre, la banque prend deux risques énormes qu'on ne voit pas souvent, que les emprunteurs ne voient pas, et c'est normal. C'est le risque de liquidité, celui que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'argent, il faut aller le chercher. Il ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, il ne se trouve pas chez nos clients, il ne se trouve pas chez les amis, la famille, les copains, il se trouve sur les marchés ou à la BCE. Et il faut avoir suffisamment de crédit pour aller trouver ce financement. Et puis la deuxième chose, c'est le risque de taux. Aujourd'hui, quand un client emprunte à un taux fixe, nous, on lui signe un contrat sur 20 ans, 25 ans. Et le taux ne changera pas. Nous faisons notre affaire du taux. Quand vous entendez qu'avec la remontée des taux, certaines banques italiennes ou espagnoles ont fait des bénéfices records, c'est simplement parce que dans ces pays et dans le monde anglo-saxon en général, les taux sont révisables, variables. Donc aujourd'hui, en Angleterre, votre taux, il est passé de 1% à 5, 5,50, 6%. Et c'est comme ça que ça se passe parce que ce n'est pas la banque qui supporte le risque de taux, c'est l'emprunteur final. Pas en France. En France, quand vous achetez un crédit, vous avez un taux fixe qui est garanti par votre banque. Si les taux montent, je n'ai jamais eu un client qui est revenu me voir en me disant, bon, les taux ont monté, je suis d'accord pour vous payer plus. Si les taux baissent, le jeu de la concurrence entre les banques fait que quelquefois, il y a des fenêtres d'opportunité pour renégocier. Ce qui veut dire que les Français ont des taux de crédit révisables uniquement à la baisse grâce au système bancaire français, mais qui a des limites, des limites de refinancement, des limites de rentabilité et qui n'est en aucun cas une option à considérer dès le départ de son crédit. Parce que je ne sais pas si les taux vont baisser, je ne sais pas si la politique commerciale des banques sera de faire des renégaux. Mais les renégaux, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas compter à coup sûr au moment où on fait son crédit. Le taux est fixe, il est prévu pour toute la durée. Peut-être que demain, il y aura une baisse des taux, peut-être que demain, il y aura des guerres commerciales entre les banques et peut-être qu'il y aura des renégociations. Mais ça reste des hypothèses et qui, en tout état de cause, viennent mécaniquement dégrader le compte de résultat des banques qui lui-même, aujourd'hui, vu que le risque de taux et le risque de liquidité est assuré, ne sont pas exponentiels. loin de là. Il y a une question que je voulais vous poser à tous les trois. On a le sentiment, en vous écoutant, que quel que soit l'état de l'économie calédonienne, finalement, quelles que soient les incertitudes qui peuvent peser, qu'elles soient institutionnelles, politiques, etc., on a le sentiment que, finalement, avec les années, quand on observe un petit peu avec le recul, l'un des rares secteurs où il y a toujours une forme de dynamisme, finalement, c'est bien l'immobilier. C'est normal. C'est normal parce que les compositions familiales évoluent, parce que les gens vieillissent et n'ont plus besoin de leur maison. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Quel que soit l'environnement et quels que soient les éléments politiques ou économiques de Nouvelle-Calédonie, il y aura des transactions immobilières. Ça, c'est une certitude. Il y aura un dynamisme. Alors, par contre, je ne vais pas revenir sur les prix de vente d'il y a 30 ans, mais les maisons étaient à des prix défis en toute concurrence aujourd'hui. Ça ne serait même pas un studio. Mais, effectivement, il restera des transactions et il n'y aura pas de problème d'atticuler là-dessus. Par contre, un petit peu moins, un petit peu plus, ce sont des facteurs qui ne sont pas simples. Mais il y a une pérennité dans le secteur de l'immobilier et il y a un volume d'achat minimum. Alors, après, il n'est pas facile de le quantifier. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous rappeler tout à l'heure, 2021, dans le référentiel que l'on a, est le point noir. Donc, est-ce qu'on a touché le fond ? On est sur des très fortes évolutions positives en 2022. 2023 sera moindre, ça, c'est sûr. Et pour les perspectives 2024, il serait surprenant qu'on passe sous 2021. Donc, il ne faut pas désespérer, bien au contraire. Il n'est pas question de désespérer. Je vous pose cette question parce qu'on parle très souvent dans l'actualité, dans nos journaux, etc., de cet exode des gens qui partent, qui quittent la Nouvelle-Calédonie, alors que finalement, il y a toujours des gens qui continuent à s'endetter pour 20 ans, pour 30 ans pour acheter tout simplement des maisons en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est ce que je vous disais. Ça fait partie, il y a des aspirations naturelles et normales de quand même une grande partie de la population mondiale, des Calédoniennes en particulier. Et donc, on l'a vu, on sait qu'il y a eu un déficit migratoire entre 2014 et 2019 et qui s'est poursuivi les années d'après. Et pourtant, l'année 2022 est un très fort rebond. Donc, la volonté des gens de vouloir acheter, elle restera toujours présente. c'est quelque chose effectivement qui est de toute éternité. C'est un vrai projet de vie. Que ce soit la résidence principale ou des résidences locatives, dans nos séminaires de gestion privée, les clients nous posent souvent la question est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Ma réponse a toujours été le bon moment, c'est dès que vous pouvez. Parce que personne ne pourra anticiper les crises, mais on voit bien que dans l'échelle de rentabilité des déplacements et des investissements patrimoniaux, l'immobilier a sa place tout en haut de la liste. C'est évident. Que ce soit du principal pour assurer sa retraite, la transmission de son patrimoine ou du locatif, là aussi pour préparer sa retraite ou avoir un complément de revenu et étendre son patrimoine. Préparer son patrimoine, l'étendre éventuellement, c'est une préoccupation des clients, sur les notaires, on l'imagine ? Absolument. Et donc, effectivement, l'achat immobilier se fait, j'ai l'impression, de plus en plus jeune. On a un bon accès à la propriété sur le territoire. Ce n'est pas le cas de tous les pays où parfois les jeunes ménages ont du mal à rentrer sur le marché immobilier. Et donc, c'est, je pense, une chance aussi en Calédonie d'avoir possibilité d'entrer avec des projets immobiliers assez tôt. Il y a une chose qui était assez frappante dans le panorama de l'immobilier de 2022, c'est qu'on a toujours eu le sentiment que l'essentiel du marché se situait à Nouméa dans l'agglomération. On voit que ce n'est pas forcément le cas, qu'il y a aussi des opportunités réelles et des marchés qui se développent ailleurs en Calédonie, notamment dans le Nord. Il y a toujours eu effectivement quelques segments ailleurs qu'à Nouméa. Il faut quand même rappeler que historiquement, quelles que soient un peu les années, le grand Nouméa représente 85 à 88% des transactions. Et donc, en 2022, c'est 15% qui s'est fait dans le reste de la Nouvelle-Calédonie, essentiellement sur Koumak. On a vu de très, très fortes évolutions sur la zone de Koumak en 2022. La zone VKP, pareil, c'est très bien tenu. Alors après, il est toujours intéressant de remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que dans la zone de Coney-Point-Bout, vous avez eu l'hôpital, la prison. Il y a eu beaucoup de choses très positives pour le secteur de l'immobilier et de la transaction. Donc, ce sont des éléments tout à fait favorables. Après, il y a des zones, et notamment en terre coutumière, où par principe, effectivement, il n'y a pas de transaction immobilière. Donc, il y a bien une segmentation de la Nouvelle-Calédonie en plusieurs endroits. donc, c'est tout à fait logique. Mais en Brousse, très clairement, il y a des transactions et parfois, elles sont très importantes. Je ne connais pas les chiffres dans le détail, évidemment, par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure sur la baisse de 20%, mais sur la BNC de Connais, on fait plus de crédits que l'année passée, effectivement. Quel conseil, on arrive évidemment au terme de cette émission, quel conseil vous pourriez donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui seraient tentés, qui hésiteraient à se lancer ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire déjà de préparer leur dossier, de se renseigner, d'aller voir le notaire qui leur donnera des conseils, d'aller voir la CCI, d'aller voir les banques, d'aller voir les agents immobiliers ? Ne vous censurez pas, allez voir votre banquier, je parle pour ma paroisse, votre agent immobilier, votre notaire également. Le contexte est différent, peut être plus compliqué à certains égards, mais on est là pour vous accompagner. Et la complexité n'empêche pas de réaliser les choses. Exactement. Et je crois que, ça vient d'être dit, les trois acteurs que sont... Parce que la CCI, si vous allez voir la CCI pour acheter, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Il vaut mieux aller voir... On va pouvoir avoir des conseils. Je pense qu'il vaut mieux aller voir son agent immobilier et évidemment son notaire ou sa banque, mais il faut effectivement préparer son futur achat et l'anticiper. Ce sont des choses importantes. Et ne pas hésiter à aller voir son notaire également. Exactement. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous des Jeudis de l'économie Radio-Rythme Bleu. de l'économie Radio-Rythme Bleu. de l'économie Radio-Rythme Bleu.